Je ne voulais surtout pas manquer cette investiture ce soir. En fait, la reconnaissance du fait que Réjean va être votre candidat, mais surtout qu'il va être le prochain député de Saint-François. Je dois vous dire que je suis très fière de pouvoir compter sur Réjean Hébert dans mon équipe. Il y a beaucoup de questions de ce temps-ci de personnes qui font de la politique pour de mauvaises raisons. Il y a même des coalitions entières d'opportunistes qui sont en train de se former. Mais heureusement, il y a aussi beaucoup de Québécoises et de Québécois qui s'investissent au nom de conviction. Et je vous écoutais, Marcel, tout à l'heure, en guise d'introduction comme notre hors-d'œuvre. Et je crois qu'au Parti québécois, nous savons pourquoi nous faisons de la politique, pourquoi nous nous investissons. Oui, pour ces enfants qui naissent, pour ces jeunes qui ont grandi et qui voudraient pouvoir continuer à contribuer à cette société, nous sommes des gens de conviction au Parti québécois, pas des opportunistes. Et je peux vous dire que Réjean Hébert, à cet égard-là, est un gars de profonde conviction. Et c'est vrai que notre Parti a traversé une tempête l'année dernière. On a dû affronter des vents forts, des vents contraires. Je peux vous dire cependant que si j'ai tenu le coup, c'est aussi parce que je pouvais compter sur des personnes comme vous, comme militantes, comme militants. C'est à vous que j'ai pensé. Quand je suis passée à travers ces moments difficiles. Mais c'est aussi en pensant à un gars comme Réjean Hébert. Réjean Hébert, c'est du solide. C'est quelqu'un qui a des convictions. Mais c'est aussi quelqu'un de compétent. Et il est à cet égard, à l'image des candidats et des candidates, des députés du Parti québécois qui sont avec nous ce soir. Merci d'être là. On a la chance d'avoir un homme au cœur grand comme un pays, qui a décidé de mettre sa science, son expertise, ses compétences et son cœur au service du Québec. J'ai besoin de lui dans Saint-François, mais je crois aussi que le Québec a besoin de lui. Alors, je vais compter sur vous pour qu'il soit élu à l'Assemblée nationale du Québec. Réjean sera votre député, mon député, au sein de notre équipe, une équipe solide, celle du Parti québécois. Parce que, vous le savez, le gouvernement libéral de M. Charest, il est usé jusqu'à la corde. Et je crois que les libéraux sont mûrs pour aller se reposer longuement dans l'opposition. Et surtout, les Québécois vont se libérer des libéraux. Et nous allons leur donner cette chance dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, lors des prochaines élections. Les Québécoises et les Québécoises, les familles de la classe moyenne en particulier, elles sont fatiguées de se faire presser comme un véritable citron par le gouvernement libéral. Applaudissements